B'cham HaShem, Naseh Benatziach Boker Or, en cette belle matinée du mercredi 24 du mois de mai et 4 du mois de Sivan. Je suis vous racheté ce matin par Liora Amar Ayekara Bracha Beatzlacha, Onecha Magdola Bezrat Hashem, que Djala Benis, elle et toute sa famille sur tous les chemins de la Torah. Je suis vous racheté pour la refoua de son papa, Maurice Moshe Ben Malka, Tcharna, si je le prononce bien, Bezrat Hashem, Tcharna, à qui on souhaite avec l'aide d'Hachem une refoua shlema, une achlama meira, une briou tétanale choutiamim, vea la col ira tchamayn. Comme je le dis souvent de la maladie, quand on a une bonne santé, on demande tout. On veut de l'argent, on veut le shalom, on veut une vie qui soit comme ceci ou comme cela. On a plein de demandes. Et puis quand on perd la santé, on réalise que ça suffira. La santé suffira. Parce que la santé n'a pas de prix. La santé vaut tout. La santé nous prévient qu'en fin de compte, on n'est fait que de chair et d'os. On est faible. On n'est qu'une créature. Et qu'on n'est rien. La santé, c'est être mis KO par un développement d'une nouvelle cellule, ou un virus, ou un microbe. Peu importe. En tout cas, quoi qu'il advienne, c'est souvent dans les moments de maladie qu'on se rend compte qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a vraiment que Dieu. Merci le docteur, merci les opérations qui ont été faites sur nous. On a le devoir de se soigner. La Val, on sait tous très très bien qu'il n'y a que Hachem qui peut des fois intervenir. Et surtout, la compassion du peuple d'Israël. Quand on prie tous pour une personne et qu'on dit vraiment qu'on a besoin de lui, plus on sera nombreux à prier pour lui. Donc, Pidjonefesh, Tzedakah, étude de la Torah, prendre sur soi une mitzvah. Mais quand on est nombreux à dire un téhilim, juste refoach lema, eh bien, ça peut changer aussi la donnée dans le ciel. C'est pour cela que Bézrat Hashem, il barra, tout comme quand, ou si, un jour, nous, nous aurons besoin de cela, il faut savoir être présent aussi pour les autres. Ça, c'est, ma mère leur a dit, ah, c'est la vérité. Si vous pouvez prier, dire une phrase, refoach lema pour Aisha Tov, Maurice Moshe Ben Malka, Tcharna, qui a besoin de nos prières, Bézrat Hashem, pour une longue vie. En attendant, que comme l'étude de la Torah comprend tous les médicaments de ce monde, j'en profite pour faire une parenthèse d'une histoire qui s'est passée hier avec moi et ma voiture, en roulant vers Nathania pour aller voir ma maman, que Dieu lui donne une bonne santé à elle aussi, et tous les malades d'Israël, j'étais en train d'écouter les informations. Je m'intéressais énormément à ce qui se passe dans notre pays, sur le domaine politique, est-ce que le tactif va passer, pas passer. Et il y avait une universitaire, diplômée, doctorat, dite religieuse, et qui, bien entendu, la discussion était basée sur le tactif, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait passer les finances dans chaque ministère ou pas. C'est de ça dont il s'agissait aux informations. Et donc, il disait, presque de façon légitime, pour des gens qui ne comprennent rien à la Torah, que oui, mais enfin bon, les Talmud des Torah, il faut leur insercer là-bas de l'anglais, des mathématiques, de la géographie, et patati patata. Donc, des séances dites profanes chez nous, mais qui sont acceptables. On n'est pas en train de dire que c'est satanique d'étudier ça. Pas du tout, au contraire. Moi, je trouve ça bien. Mais alors, qu'est-ce qui me dérange ? Ce qui me dérange, je vais vous dire, c'est quoi ? D'abord, le monde de la Torah n'a pas à attendre l'approbation d'ignorants et de Hameharet. Il serait temps de relever un peu l'étendard de notre Torah. Les Talmud des Torah, les yeshivotes, n'ont pas besoin de votre autorisation pour savoir comment faire ou comment dire les choses. Vous savez, quand on va à l'université et qu'on prend une branche de métier, on reçoit des bourses, des soutiens incroyables, des dons innombrables, et on ne sait pas où s'amène la personne. On ne sait pas s'elle va finir ses études. On ne sait pas si elle va être bonne dans son métier. On investit sur lui. Quand on a une personne qui étudie en yeshiva, on exige de lui des garanties qui sortent comme Baba Saleh, et le Rabbi ou le Rav Ovadia. T'as vu, toi t'embécèdes. À part cela, je vous le dis en toute amitié, arrêtez de sous-estimer la valeur de la Torah. La Torah, il y a tout dedans. La Torah, il y a tout dedans. Mes enfants, entre autres, le Rav Yehouda de Ted Vav, n'a jamais fait de sa vie une école laïque. Il a eu Torah Rishon. Il a fait son examen, je crois en psychologie et éducation. Il a eu Torah Rishon, il est sorti un des premiers. Mon autre fils, qui n'a fait que la yeshiva depuis qu'il est né, pareil, aujourd'hui, il est chef de chantier, il a eu ses diplômes. La Torah te donne un cerveau aiguisé pour apprendre les choses. Elle te donne de l'intelligence. Moi-même, qui n'ai jamais été à l'école de ma vie, j'ai arrêté en CM2. Ensuite, je partais à l'Or de Saint-Paul, où j'ai été, je crois, deux mois là-bas pour faire présence. Et je signais à la place de ma mère les bulletins pour dire, jusqu'à l'âge de 16 ans, on était obligé d'être à l'école. Mais j'allais travailler. Tout ce que je suis, c'est la Torah qui me l'a enseigné. Ce sont les livres qui sont derrière, qui ne sont pas des livres de décoration. Est-ce que vous avez l'impression d'être en face d'une personne stupide, qui ne comprend rien ? Non, la Torah rend intelligent. La Torah rend l'homme posé. Elle construit l'homme. Alors qu'il y a des fois des cas d'exception de voir une personne qui se comportera mal, ou un Bakoui Yeshiva qui va dire que la capitale de la Chine, c'est Paris, qu'une fois, c'est arrivé un jeune enfant qui dit ça, tu vois, le religieux, la capitale de la Chine, Paris, franchement. En attendant, lui, ce qu'il sait en Torah, arrête ce que tu es, toi, tu ne le sauras jamais. Qu'on fasse très attention à la valeur de la Torah. La Torah nous sauve, la Torah nous protège, la Torah, c'est tout. Et la seule chose qui reste, comme je l'ai l'habitude de le dire avec un petit sourire, en l'honneur de la Torah, moi, je n'ai rien de personnel dans tout ça. Mais en attendant, en fait, les loulots de tous nos tzadikis, mais je ne me rappelle pas qu'on a fait les oulalas ni d'un grand professeur, ni d'Einstein, ni de je ne sais pas qui, pas que, pas quoi. En attendant, les seuls qui laissent un souvenir et les seuls qui laissent une empreinte pour l'éternité dans nos cœurs, dans le monde en haut et dans le monde en bas, ce sont nos tzadikis qui ne parlaient pas forcément l'anglais, qui n'étaient pas de grands mathématiciens. Ceci étant, si vous ne le savez peut-être pas, mais dans les marottes, il faut être extrêmement calé en mathématiques pour résoudre des marocotes et des problématiques citées par nos rachamines. Et pour finir, je rappellerai, pour faire honneur à la Torah, que chaque fois que nous avons eu des problèmes dans nos vies, chaque fois qu'on n'avait plus de réponses, que nos physiciens, mathématiciens, médecins, professeurs, dans tous les domaines, disaient, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution, on allait voir le rabbi et on avait des solutions. On allait voir le rabbi, Yosef, une femme condamnée par la médecine de ne plus jamais avoir d'enfant. Il a béni une bracha, ça a duré trois secondes devant tes mains. Cette année, Ben Zahar, je viendrai être le syndac. Elle a eu un garçon, il a été le syndac, Enigma Rassipour. C'est bizarre qu'il faut toujours qu'on soit dans le désarroi pour se réveiller, comprendre combien la Torah est tout. Aforbada, forbadekulaba. Le sujet d'aujourd'hui qu'on va développer ensemble, c'est que vous savez qu'on attend tous la Géoula. Et Mitzvah, datant de la Géoula. La Gemara, dans ma serrête Shabbat, entre autres, 31 Moudalèf, nous dit qu'à la fin des temps de notre vie, plus exactement, nous aurons une question qui nous sera posée par le Créateur du monde, c'est Pitta Leishua. On répète ça trois fois par jour dans l'Amida, Bezra Tashem, Matzmir Keren Yeshoah, donc on attend tous la Géoula. Un point commun de toutes les religions, c'est que tout le monde, dans toutes les religions, attend la rédemption, la Géoula et autres. La question c'est qu'est-ce qu'on attend de la Géoula ? Qu'est-ce qu'on attend de la Géoula ? Rabbi Yehuda Tzad Kazekhe Tzadik, le Kadosh Ibrahim, non, ici pardon, c'est Rabbi Yehuda Mo'alem, autant pour moi, qui était aussi de la Géoula ? Il dit comme ça. Il y a celui qui attend la Géoula, comme le dit le Rambam dans le 11ème traité de Melachim, pour retirer le joug des nations du monde de notre coup. C'est-à-dire qu'on parle de la réelle et définitive indépendance de l'État d'Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement on a une armée, on a un gouvernement, on a des structures, on a une culture, on a notre langage, on a notre monnaie qui représente une indépendance, qu'on veuille ou pas. Même qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, c'est un état de fait. Mais tant que tu es dépendant d'un système où on te dicte ta vie, ce n'est pas vraiment de l'indépendance. La Géoula, selon une partie de nos commentateurs, c'est que les nations du monde n'auront plus du tout d'emprise sur Israël, mais voire le contraire. Ce sera Israël qui vivra, verra, aura une emprise sur les nations du monde, pas une emprise négative, pas une emprise de soumission, une emprise de conseil, une emprise d'exemple à suivre, dans ce sens. Donc, comme il dit ici, « Atrou est à par-nassa, venu ta no benuim » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Car les non-juifs, on le sait, la majeure partie des guerres qui ont eu lieu nous ont volé nos appartements, nous ont volé nos tableaux, nous ont volé nos argents. Comme le disent les historiens, il n'y a pas besoin de moi pour le savoir. Mais à l'époque des Nubikodonosor, à l'époque de Amman, il y a cette première demande de l'attente de la Géoula parce qu'on en a marre de la galoute, on en a marre de l'emprise des nations du monde sur nous, on en amasse de toutes ces petites. Le deuxième cas, il y a une qui attend la Géoula pour enfin avoir le temps de pouvoir étudier paisiblement. C'est-à-dire que le ciel et la terre permettront à tout juif qui veut suivre la Torah, étudier la Torah, de pouvoir le faire en toute sérénité. car comment on peut continuer à étudier la Torah dans la difficulté, dans les problèmes de Parnassah, dans les problèmes de Shlambayi, dans les problèmes éducatifs avec les enfants ? Comme le dit le Rambam, car nous, les Khamim n'attendaient que la venue du Mashiach, ce qui fut le cas de nos sages dans le monde. le dit vrai Torah, que pour pouvoir non pas manger et boire, mais pour pouvoir vivre la Torah et l'étude de la Torah sans l'annuler. Donc il y a celui qui attend vraiment la Géoula pour avoir plus de temps, plus de facilité à conquérir l'extraordinaire océan qu'est l'étude de la Torah. Et l'opinion que l'on connaît aussi, ce sont celles des chassidim, celles du Baal Shem Tov entre autres, qui veulent la Géoula pour que le ciel et la terre soient remplis de la connaissance de Dieu, que la vérité éclate dans le monde et qu'on arrive d'appeler Dieu par toutes sortes de noms qui n'ont rien à voir avec lui et qui ont été inventés par les hommes dans nos religions. Et donc, il y a aussi celui qui attend la Géoula, la rédemption finale pour que Bémeth, eh bien, la vérité sorte que la seule vraie religion, que la seule vraie unité de Dieu, que la seule volonté de Dieu soit respectée dans le monde et il y en a qui l'attendent pour ça. Il y a aussi une quatrième partie. Il y a une catégorie des gens qui attendent la Géoula parce que ils ont marre de leur vie. Ils veulent un changement. Vous savez, d'arriver au bout du rouleau, d'un système que l'on connaît tellement bien qu'il ne nous parle plus. C'est très bien puisque nos sages nous disent que la Géoula viendra que quand on en aura ras-le-bol de ce que l'on vit. Il faut désirer la Géoula. Il faut la vouloir, cette Géoula. Et pour pouvoir la vouloir et la désirer, il faut en ressentir le manque. Si je n'en ressens pas le manque, et c'est pour ça que la Géoula tarde un temps soit peu, c'est parce que la majeure partie des hommes aujourd'hui et des femmes recherchent un bon conjoint, une maison sereine, le frigidaire plein, pas de problème de santé, un mois de vacances par an et il n'y a pas besoin de Dieu. Tout va bien. Si c'est comme ça, bon, allez, le verre de qui douche, allez, un petit peu de tradition, allez. Pas non plus tout quitter. Mais si une personne a gagné son loto, qu'il a une superbe femme, qu'il a de bons enfants, qu'il a un super travail qui marche, c'est une star partout où il va, pourquoi faire la Géoula ? La Géoula, il a vie pour lui. Il y a des gens qui galèrent, il y a des gens qui galèrent, qui ont marre de leur vie, qui comprennent pourquoi est-ce que demain serait différent d'hier. Eh bien, ces gens-là aussi, ils attendent la Géoula. Parce que la Géoula, c'est un changement total de la vision des choses, du dévoilement, de la vérité. Et donc, on va se retrouver face à une unité à laquelle on voudra adhérer parce qu'on en a marre d'être ce que nous sommes. Regardez bien. Selon les historiens, l'apparition des religions est née constamment à un moment ou un tournant de l'histoire. Prenons par exemple il y a 2000 ans en arrière, à peu près, on a eu une époque extrêmement barbare. Les gens faisaient de l'idolâtrie. Et qu'est-ce qui amusait les gens ? Qu'est-ce qui était le renouveau ? Eh bien, c'était des gens qui étaient dévorés dans les cirques par des lions. Ils remplissaient les stadiums, ils remplissaient tout. Ils étaient en train d'applaudir et ils étaient en train de voir comment l'homme, avant de finir sa vie dans cette arène, eh bien, sera déchiqueté par un fauve. Voilà que, d'un coup, ayant pris l'habitude de ce massacre inhumain, vient une nouvelle philosophie de la vie de rentrer volontairement se faire dévorer par des lions. Au nom de Dieu, au nom de ceci ou de cela. Ça va créer un changement. On a eu les jeans, il ne fallait pas qu'ils soient décousus. Maintenant, les jeans sont complètement déchirés. Non, pas par accident, on les fait tels quels. On passe d'un extrême à l'autre, on va changer la mode, changer ce que nous sommes. Il y a une époque, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, dans les années 20, 40, la beauté, c'était la grosseur. On voit aussi ça dans le Michinayot. Et puis d'un coup, la beauté, c'est la minceur. Une personne qui était bien portante, c'était un homme beau. Aujourd'hui, une personne bien mince avec des abdominaux, ça, c'est une belle personne. Les années ont complètement changé. Complètement changé. Ce qu'on appelait, pour aujourd'hui, ce qu'on appelait les boudins dans le langage vulgaire de la définition d'une figurine, si je peux appeler ça comme ça, aujourd'hui, ça s'appelle un boudin. À l'époque, ça s'appelait une super belle femme. Par exemple, ma mère m'a raconté qu'en Tunisie, son mariage n'a failli ne pas avoir lieu parce qu'elle était trop mince. Tu vois la photo, elle était normale. Il fallait qu'elle soit en chair. Et d'un coup, ça change. On passe d'un extrême à un autre. Avant, il fallait sortir très habillé. Maintenant, il faut sortir le plus déshabillé. On passe. Et donc, il y en a qui attendent la Géoula pour passer d'un état de ce qu'ils sont à un état de ce qu'ils voudraient découvrir. Un renouveau. On est à la recherche. Pourquoi ? Parce que notre âme, étant infinie, elle a besoin de sortir du contexte dans lequel elle est enfermée depuis trop de traditions, d'années, de toujours la même chose. Comme je le dis moi-même, voilà. On a fait Pessah, on est arrivé à Shavuot, on est arrivé à Soukot, bien sûr qu'on va le vivre, bien sûr qu'on va le faire. Mais on voudrait autre chose. On voudrait que Tchabehav devienne un jour de fête. On ne veut plus jeûner. On a l'air de s'écouter les femmes, des femmes enceintes, des gens malades. On voudrait un changement. On voudrait que du 17 Tammuz jusqu'à Tchabehav, il y ait une grande misère d'être constamment heureux, de danser, de voir la lumière du Bétamigdash à sa place. Envahir tous les cœurs et relever l'espoir. Voilà de quoi on a envie. On a envie que Pessah, ce n'est pas à l'hôtel, ce n'est pas où est-ce que tu vas à Pessah. Il faut que ça devienne une évidence que Pessah, c'est au Bétamigdash. Que Shavuot, on est tous à Jérusalem. On est autour d'Akadosh Baruchou. Que la fête de Soukot, on monte à Jérusalem. Que là-bas soit le Bétamigdash, qu'on se dise tous Chak Samer, qu'il n'y ait plus de conflit entre nous, les uns et les autres. Stop à nos malheurs. Bienvenue à nos bonheurs. À Emet, si on était tous corrects, si on travaillait nos émotions, notre colère, on le vivrait même sans la Géoula. Mais malheureusement, tant qu'il n'y a pas de Géoula, tant qu'il n'y aura pas de Bétamigdash, le bonheur absolu n'existera pas sur Terre, même si tu as tout. C'est une des conditions de Dieu. Ce quatrième élément est d'aïe avec les maladies. Imaginez qu'il y ait le Bétamigdash et qu'il y ait le Kohen Gadol. Ton père a un problème de santé, tu vas voir le Kohen Gadol. Il regarde l'Eurim Vétoumine et il te dit exactement quelle est la mitzvah qui manque à ton père pour qu'il guérisse de sa maladie. Waouh ! Mieux que ça encore. Mieux que ça encore. Quand vient le moment de la Géoula, alors à ce moment-là, quand vient le moment de la Géoula, il y aura la résurrection des morts. Hier, j'étais en train de parler avec une personne. Je lui ai dit, si Dieu veut, tu sais que quand tu auras la Géoula, tu vas retrouver ton mari. Et la personne m'a dit, Wali, pas très... Et la personne qui était en face, qui elle aussi est veuve, m'a dit, alors moi, je l'attends vraiment maintenant la Géoula parce que moi, mon mari, il me manque. Moi, mon mari, j'ai hâte de revoir son sourire. Comme viendra la résurrection des morts, comme le dit le roi David dans son Téhilim, « Azoré imbedim'a berina yektorou ». Toutes les larmes qu'on ait versées de nos peines, on les récoltera dans le champ et la joie. Ça veut dire que la Géoula vient essuyer nos larmes de toutes nos souffrances et en même temps qu'elle essuiera nos larmes de toutes les souffrances, elle relèvera notre sourire. tout ça, on peut le vivre à des degrés différents avec amour et fidélité dans la Émouna, grâce à la fête de Shavuot, grâce à la fête de la Torah où l'impossible peut toujours se réaliser. Le pain qui pousse du sol est venu du ciel, l'eau qui vient du ciel est venue de la terre. dans la Ishtadlout que nous avons faite pour Maurice Moshe ben Malka Tcharana, à qui on souhaite de vivre tous ces miracles. Il y a plusieurs autres raisons sur le pourquoi on attend la Géoula, mais ceci était les quatre principaux. Un changement de notre vie qui soit spirituel ou matériel, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre les vraies raisons pour lesquelles on a le droit de dire cette fois, je suis vraiment heureux. Baruch Adonai le Olam, Amen ve Amen.